Donc, du coup, ce qu'on souhaitait vous présenter, c'est en fait l'extrait d'une étude qu'on a conduite dans le cadre du projet RevaBio. Et l'idée, c'était d'appréhender l'adéquation entre l'offre et la demande en aigno bio, en jouant sur la complémentarité entre bassins de production. Donc, on sort de l'exposé d'avant où on était à l'échelle des exploitations. Et là, on va rentrer plus sur une complémentarité entre zones. Donc, c'est une étude où on a été appuyé par un stagiaire qui était encadré par Marc dans le cadre du projet. Du coup, voilà. Donc, pour mes mots, puisqu'on en a pas mal parlé depuis le début de la matinée. Donc, la production d'anio bio, en fait, elle est naturellement saisonnée. Elle dépend principalement, en fait, de la période d'annélage et de l'âge de vente des agneaux. Au niveau de la reproduction, on est essentiellement sur des annélages qui sont plutôt centrés sur le printemps, voire qui peuvent être sur l'automne avec l'usage de races pluristiques. Et l'alimentation du troupeau, elle repose, comme le précise le cahier des charges, en fait, sur un maximum d'herbes pâturées et stockées. Et en limitant les concentrés distribués, utilisés. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait surtout une demande d'agneaux bio en termes de consommation pour les fêtes religieuses. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut adapter la production en bio pour essayer de répondre à cette demande, avec certaines contraintes de production, comme ça a été évoqué auparavant, et comment on fait pour répondre à cette demande d'étalement de la production, tout en répondant aussi aux nouvelles attentes TGMS qui veulent une production locale. Donc, pour ce ferme, en fait, on est parti de l'idée d'avoir deux bassins de production, nord et sud. Et donc, pour faire face à ces deux phénomènes, à la fois de production et de demande de consommation, on a essayé d'imaginer une complémentarité possible entre le nord et le sud, en caricaturant un peu, en partant sur le nord, sur une production plutôt herbagère, avec des mises-bas de printemps, une production d'agneaux d'herbes, et donc qui ne répond pas forcément à la demande pour Pâques, et un bassin sud avec l'utilisation de races rustiques, donc qui permettent des agnellages de saison et de contre-saison, une production plus d'agneaux de bergerie, mais qui, par contre, répond de peu à la demande pour Noël. Et donc, pour appréhender, en fait, cette complémentarité entre bassins de production nord et sud, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle illustratif, qui n'est pas, enfin, qui peut, qui a certaines limites, mais l'idée, c'était de mobiliser les données de onze exploitations, donc cinq fermes dans le nord et un cas type, et cinq fermes dans le sud. Donc, on a choisi ces fermes, en fait, pour illustrer la diversité des situations, en termes de période de vente, d'âge à la vente des agneaux, et en fait, on a essayé d'avoir, voilà, de couvrir cette diversité des situations sur le panel français à partir des données de fermes qu'on avait à disposition au moment du stage et donc qui sont issues d'autres projets, comme bioreférence, Sécuribiov ou le dispositif inosis réseau d'élevage. Et donc, c'est onze fermes. Vous en avez la représentation dans les deux tableaux. Donc, sur le bassin nord, en fait, on a de la variabilité en termes de structure. Vous voyez les tailles de cheptel, ça varie de 257 à 1039 brebis. Également, on a de la variabilité sur les surfaces utilisées. Ce qui les caractérise, ces fermes du bassin nord, c'est qu'en fait, elles commercialisent essentiellement des agneaux sur le second semestre. Et on a l'exploitation 4, qui a pour caractéristique de produire de l'agneau de report. C'est ce que vous voyez sur le graphique 11 verts. Donc, ils sont des agneaux de plus de 300 jours. Et sur le bassin sud, on a aussi cette variabilité de structure. Donc, les nombres de brebis qui vont de 200 à 948. Des exploitations qui utilisent davantage de parcours. Une surface en céréales qui est quand même moindre dans ces exploitations-là. Et en fait, ce qui les caractérise, c'est plutôt des ventes qui sont sur le premier semestre. Donc, c'est la ressource qu'on a mobilisée pour pouvoir intégrer le modèle. Donc, je vais passer la main à Marc qui vous présente comment ça fonctionne. Merci. Est-ce que tu as remis le micro, Swazik ? Micro, c'est bon ? Oui, ça m'évite de changer. Voilà, donc la question que l'on s'est posée, c'est comment combiner au mieux ces 11 fermes pour réduire au maximum le déficit en fin d'hiver. Et une fois qu'on aura pu répondre à cette question, on peut envisager de rajouter des contraintes et en particulier de trouver la combinaison qui, au-delà de cet aspect calendaire, nous présente les meilleures performances économiques et environnementales. Donc, l'hypothèse, vous l'avez compris, c'est de jouer sur la complémentarité de ces deux grandes régions. Et la méthode, donc, on a créé un modèle informatique d'optimisation qui va de lui-même rechercher la combinaison des fermes qui répond au mieux aux contraintes retenues. Alors, quelle combinaison de fermes, quel compromis ? Donc, là, c'est le premier résultat, c'est-à-dire c'est la combinaison des 11 fermes qui permet de réduire au minimum ce déficit de fin d'hiver. Donc, vous voyez, il y a une couleur par type de ferme avec un quasi-équilibre entre les fermes du nord et les fermes de la région sud. Donc, il y a un chiffre de moins 23 %, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas en fait avoir un équilibre idéal entre offre et demande et on aura toujours un déficit qui se chiffre avec un plafond ou un plancher de 23 %. Sachant que vous voyez qu'il y a un excédent à l'automne et on a accepté un excédent de 100 % avec un dégagement des agneaux sur le conventionnel. Et malgré ce dégagement, on n'atteint que 23 %, enfin, on a encore un déficit de 23 %. Donc, ce qu'on se propose ensuite, c'est de libérer cette contrainte-là et de voir si l'on a une recomposition du groupe en ajoutant une contrainte globale que j'ai un petit peu annoncée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cherché à construire un indicateur pluriel qui prend à la fois en compte la performance économique, qui sera le revenu par travailleur, l'impact environnemental, donc là, on se limite au gaz à effet de serre et à la consommation d'énergie, et ce qu'on appelle social, c'est la notion de feed-food compétition, c'est-à-dire c'est la capacité des systèmes à ne pas consommer de céréales que l'homme pourrait consommer directement. Voilà, donc on a écu distribué, on a mis un poids de un tiers à chacun pour créer cet indicateur global. Voilà, et donc quand on libère la fameuse contrainte, donc si l'on prend la partie gauche du graphique, c'est la diapo précédente, et on voit qu'on a une recomposition progressive du groupe avec la disparition de certaines fermes, on voit celle-ci, si vous voyez ma souris, et par contre l'apparition de certaines fermes, mais surtout le gonflement en fait de certaines fermes qui répondent très bien à cette question de rentabilité économique et d'impact environnemental, sachant que dans le modèle, on a mis un plafond de un tiers de représentation maximale par type de ferme, donc c'est pour ça que là on est un tiers quasiment, voilà. Donc on passe de moins 23% à 41% de déficit, et ce qui est intéressant c'est de voir comment évoluent donc les sous-contraintes prises en compte, donc on voit que le revenu entre moins 23% et moins 41% augmente de 51%, la compétition feed-food en fait elle s'améliore de 14%, les gaz à effet de serre sont réduits de 15% et la consommation d'énergie est réduite de 6%. Voilà, donc tous ces indicateurs s'améliorent. Donc quelques éléments sur les enjeux de l'étalement de l'offre et les liens avec la durabilité des systèmes. En bio, la contrainte du coût alimentaire est bien plus forte qu'en conventionnel, et ça pousse les systèmes de plaine à être d'autant plus saisonnés pour limiter cette consommation concentrée et valoriser l'herbe, donc ça accentue en fait en bio l'intérêt de cette complémentarité entre les bassins de production. Alors les conséquences d'une réduction du déficit de 23-41%, donc on a vu qu'on a quand même une réduction du type de fermes qui sont mobilisées pour atteindre cet équilibre-là, et en particulier on a une réduction des systèmes qui utilisent beaucoup de parcours, donc les systèmes du sud, puisqu'ils sont moins productifs, donc ils sont pénalisés d'un point de vue économique et environnemental. Et par ailleurs, ce n'était pas dans le graphique d'avant, mais sur l'équilibre à 41%, en fait, on a économisé 25% de concentré par rapport au déficit minimum. Donc la conclusion un petit peu globale, c'est qu'augmenter l'utilisation de fourrage, ça améliore toutes les performances, et c'est ce qu'on a vu sur la présentation de Philippe et Vincent tout à l'heure, d'un point de vue économique, mais là, c'est à la fois les performances économiques, environnementales et sociales sont améliorées. Pour terminer, donc, quelques éléments de discussion. Donc ça, c'était un premier type d'analyse qui a pris quand même un petit peu de temps, mais on pourrait aller plus loin en intégrant d'autres scénarios, en particulier tester d'autres conjonctures qui peuvent aussi prendre en compte le coût de l'énergie. Et puis, surtout, ce qui serait intéressant, c'est d'élargir les indicateurs environnementaux en prenant en compte la biodiversité générée, l'entretien du paysage, la lutte contre les incendies, puisqu'en fait, les systèmes du Sud ont été un peu défavorisés en se limitant aux gestes et à l'énergie. Et là, on pourrait vraiment les remettre sur le devant de la scène. Comment améliorer finalement l'adéquation offre-demande ? Donc, ça a été dit dans les exposés précédents. Donc, les incitations économiques aux éleveurs ravagés, OK, ça permet d'améliorer le revenu. Par contre, on va conserver une dégradation des performances environnementales puisqu'on aura du concentré derrière. Ensuite, on pourrait faire bouger certains systèmes, c'est-à-dire décaler de quelques semaines la saisonnalité des mises bas. Donc là, ça paraît peut-être plus judicieux en incluant aussi la question du report de la vente des agneaux, qui paraît un mécanisme quand même relativement opérationnel. Ensuite, bon, ça a déjà été dit un petit peu tout à l'heure, faire évoluer la courbe de demande, donc informer le consommateur. Et puis, la question de report des ventes de carcasses par la congélation, qui est aussi une solution qu'on a entendue. et puis, la question de report des ventes de carcasses par la congélation, c'est une solution qu'on a entendue. Sous-titrage Société Radio-Canada